C'était vraiment une bonne idée. Il a eu ce qu'il méritait. Et ensuite ? Voyons Zia, on ne doit quand même pas manquer ce qu'on va faire de lui. Il doit rentrer à pied au village. Si elle se finit mes devoirs, attends que j'arrive. Et vous de ne provoquer plus jamais mon fast-y, sinon vous allez le regretter. Et qu'est-ce qu'on lui a fait ? Et toi, ne me parle plus jamais sur ce temps, avec ta tête de débile. Et sinon ? Et sinon, je vais t'arracher tes grosiers et les donner à manger aux chiens. Je me demande pourquoi il m'en veut le temps. Être dans le village, est-ce vraiment un problème ? Non, c'est parce que je venais juste de là parler. J'espère qu'ils ne te provoqueront plus jamais. Est-ce que tu es sûre ? Oui, je suis sûre. Et si elles osent, je leur rendrai leur pente personnellement. Le petit villageois écoute le conseil de sa soeur et réfléchit. C'est le livre encore de ces deux petites filles. Peu importe le mal qu'elles ont fait, n'agissons jamais sous l'effet de la colère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada